On parle des cas de contamination justement, 1133 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 649 guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Les détails de ce bilan quotidien avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Tchamel Fourah. Avec la notification de 1133 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,6 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 12 oulaïas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 14 oulaïas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 22 oulaïas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 15 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures à l'Himamullah. Pour ce qui est des nouveaux cas enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 575 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 50 070 patients guéris, dont 649 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 37 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous passons toujours le même message, surveillez votre santé et protégez les autres. N'oubliez pas de respecter scrupuleusement les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, surtout le port de masques obligatoires en tout lieu et en toutes circonstances. Les masques justement ou les bavettes, accessoires indispensables en ce moment pour assurer les gestes barrières, qu'en est-il de leur disponibilité, leur qualité et surtout leur prix, notamment à Alger, la capitale ? On voit cela en détail avec Norma Kattamba. Nouvelle accessoire indispensable à la circulation quotidienne, le masque de protection. Il est vendu dans les commerces à des prix qui fluctuent. Il faut dire que le budget consacré à cet équipement de santé peut vite exploser. Trois bavettes par jour à 70 dinars chacune, voire plus, ce n'est vraiment pas évident pour tout le monde. Il y a des parents de famille qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Le prix du masque à voisine est 70 à 80 dinars. Il y en a même qui en ont vendu à 100 dinars l'unité. C'est beaucoup trop. Et puis vous le savez, en parallèle dans un ménage, il y a d'autres dépenses. Aujourd'hui, sur le marché, la bavette se décline en toutes sortes de modèles et coloris. Les prix varient aussi et les commerçants se doivent d'être regardants quant à l'intérêt général et à la situation sociale des citoyens. Il faut afficher les prix de la bavette à l'entrée de chaque boutique sur une note. En la voyant, les clients ne vous demanderont pas son prix. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les commerçants pour déterminer la marge bénéficiaire et éviter toute spéculation. Il est important que les prix des bavettes soient affichés. À partir de 30 dinars, le NAS, c'est un écocheur. Les bavettes de qualité, c'est des paquets de 350 dinars, des paquets de 10. Rompre la chaîne de transmission du virus et donc réduire sa propagation passe avant tout par le strict respect des gestes barrières. Mais cela en rationalisant les prix des équipements de protection pour qu'ils soient accessibles à toutes les bourses. Merci. 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 Merci.